Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Morvan de la société Camp2Camp. On est une société de services en logistique et informatique. On compte notamment un département géospatial qui intervient potentiellement sur les problématiques autour de QGIS. On a travaillé sur un plugin qui s'appelle Précourlit pour le compte d'EDF Hydro, le service d'EDF qui s'occupe des barrages hydroélectriques. L'objectif de ce plugin c'est de permettre de modéliser le lit des cours d'eau et ensuite exporter les données pour faire des simulations dans le module Courlit de Télémac Mascarer. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est un MNT avec le lit du cours d'eau avec un axe ici qui représente le sens d'écoulement du cours d'eau et des traces en travers qui vont permettre de créer des profils. La première étape c'est de convertir ces traces en profils. On va donner la couche trace, l'axe. On va récupérer le champ NON, on va mettre 100 mètres entre chaque point des profils et on va utiliser le MNT pour récupérer le Z. Je l'exécute, on récupère une couche SECTION. Si je vais voir ici, on voit qu'on a plus de points que la couche d'origine. On a des points tous les 100 mètres et puis ici, on va avoir des champs un peu caractéristiques du plugin. Donc un identifiant, un nom, l'abscisse le long du cours d'eau, l'intersection avec l'axe, l'abscisse de chaque point le long des profils et puis le Z correspondant. Voilà. Du coup, en fait, cette couche a été obtenue par l'exécution successive de plusieurs traitements. Donc le premier traitement consiste à préparer une couche profil. Donc c'est un traitement qu'on a fait nous-mêmes, qui est propre au plugin. Ensuite, on a lancé des traitements qui sont nativement dans QGIS pour trier les profils dans le sens d'écoulement. Ensuite, on a ajouté un champ tout-incrémentiel. On a ensuite disposé des points le long des profils. Donc tout ça, c'est des traitements de QGIS natifs. Ensuite, on a reconverti nos points en ligne. Donc là, en fait, c'est un algorithme spécifique, parce qu'on avait des besoins un petit peu spécifiques. Donc du coup, on a créé un algorithme spécifique. Et ensuite, on a un algorithme ici qui permet de récupérer le Z. Et donc, tous ces traitements peuvent être exécutés indépendamment. Et à chaque fois, on a une boîte de dialogue qui se génère automatiquement et qui permet de lancer le traitement en tâche de fond. C'est-à-dire que si le traitement est très long, chaque traitement peut être exécuté indépendamment sans bloquer l'interface de QGIS. Et l'utilisateur peut éventuellement créer ses propres modèles et combiner tous ces traitements indépendamment dans un modèle s'il a des besoins un peu spécifiques. Donc voilà, tout ça, ça donne une certaine souplesse à l'utilisateur. Et ça lui permet d'exécuter tout ça sans bloquer l'interface de QGIS. Donc ensuite, une fois qu'on a cette couche profil, on va pouvoir visualiser le profil. Donc ici, on utilise Matplotlib qui est distribué nativement avec QGIS sur Windows. Donc il n'y a pas de dépendance supplémentaire à installer. Ici, on peut sélectionner les points. On voit ici les données. Alors, on peut se déplacer aussi entre les profils. Voilà. Ici, on voit les données du profil. Donc l'abscisse de chaque point, le long du profil. Et la valeur Z correspondante. Donc on peut sélectionner ici plusieurs points. On peut sélectionner... Voilà. Donc tout ça, c'est très interactif. Donc l'intérêt ici, c'est plutôt d'ajouter des couches sédimentaires. Donc ici, je vais ajouter une couche sédimentaire. Donc je vais lui donner une couleur. Je vais la placer un mètre en dessous de la couche Z fond. Donc j'ajoute ma couche. Voilà. Donc ici, on voit notre couche sédimentaire. Alors, on aurait aussi très bien pu récupérer le Z depuis un MNT. Donc j'en ai qu'un. Je vais utiliser le même. Voilà. Donc ici, on voit, évidemment, comme c'est les mêmes données, ils viennent se superposer parfaitement. Ensuite, ici, par exemple, je peux sélectionner deux points. Et ici, pour le premier point, je vais le placer un mètre en dessous. Le deuxième point, un mètre en dessous. Le point extrême, il fait une interpolation pour les points intermédiaires, appliqués. Voilà. Et là, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à une couche sédimentaire. Donc ici, on a aussi utilisé le buffer d'édition de QG, ce qui nous permet à chaque fois de revenir en arrière pour chaque étape. Donc depuis l'ajout de la couche. Alors si on revient ici, effectivement, on peut mettre les deux fenêtres en parallèle. On va voir qu'on a ici tous les historiques. Donc on voit ici, c'est le même buffer d'édition que si je déplaçais les géométries, ça se viendrait s'intercaler dans l'historique. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on est à la dernière étape, par exemple, je veux enregistrer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie édition du profil. Ensuite, on va pouvoir interposer le profil. Donc l'interpolation. Voilà. Ici, je choisis mes sections. Donc c'est bien les sections. Je suis obligé de redonner l'axe pour calculer les abscisses. Donc on va mettre 100 mètres entre chaque profil, ou 200 mètres entre chaque profil. 50 mètres entre chaque point d'un profil. Je récupère mon identifiant. Exécuter. Voilà. Et maintenant, on voit, j'ai obtenu, effectivement, des données beaucoup plus détaillées. Par rapport à la couche d'origine. Voilà. Il y a plus de profils, plus de points sur les profils. Donc ça, c'est pareil. Ça a été obtenu par plusieurs traitements. On a d'abord commencé ici par convertir les lignes en points. Par exemple, je peux le faire ici facilement. Hop. Voilà. Donc j'obtiens le couche points. Ensuite, on a interpellé les points. Là, je ne vais pas le refaire, mais on a récupéré les points vers des lignes. Donc je reprends. Donc là, je suis obligé de redonner l'axe. Le reste, tout est bon. Exécuter. Voilà. Donc chaque traitement peut être exécuté indépendamment. Voilà. Je récupère mes lignes. Donc on va reprendre notre couche profil. Et la dernière étape consiste à exporter. Donc on va pouvoir exporter vers Courlie, vers Mascaret. Et tous ces traitements sont disponibles ici sous forme de traitements indépendants qui peuvent être utilisés par l'utilisateur indépendamment ou dans des modèles de traitement plus complexes. Alors, pour ceux qui connaissent les modèles de traitement, je n'ai pas le temps ici de faire une démonstration. Donc voilà. En fait, en utilisant l'appli de QGIS, finalement, on a réussi à faire des traitements indépendants, à faire un menu avec des traitements un peu plus élaborés qui enchaînent les traitements atomiques. Et puis on a utilisé dans le visualiseur de QGIS le module Matplotlib qui est intégré avec QGIS et qui est très performant. Et ensuite, on a utilisé aussi le buffer d'édition de QGIS qui permet de revenir à chaque étape de modification. Voilà. Donc le temps est écoulé. Donc si vous avez des questions... Merci. Merci. Merci.